qui a été disqualifiée, c'est une pouliche, pardon, cette fille d'Origanolap qui a certainement la possibilité de montrer un tout autre visage. Vous voyez que les choses sérieuses s'annoncent puisque les concurrents se sont alignés derrière la voiture, la voiture qui accélère. On a vu que le numéro 9 à Yes Creek est un petit peu en retrait. On a une hésitation du 4 Histoire du Copi, Histoire du Copi qui est au galop, qui perd beaucoup de terrain. Et Agnew n'a pris un bon départ avec Andrea Guzzinati, bon départ également d'Ermand Damat avec Harrisburg également qui est là. Alors qu'en dehors, on note une faute du numéro 8, Alatica, qui a perdu beaucoup de terrain. Harrisburg est là tout près en 3ème position avec sur ses talons également Harmony Rose, le numéro 7. On notera également que Yes Creek est à l'arrière-garde, le 5 également, MT Do Creek étant parmi les derniers. Et on a 4 ou 5 concurrents qui sont détachés avec notamment Ermand Damat qui porte le numéro 6 avec Jean-Barnard Maté qui ne se fait pas poser de questions et qui a pris les commandes. En deuxième position, Ainoun Harrisburg qui a débuté par une très plaisante victoire ici l'autre jour. Et pour l'instant, le Néo vend en troisième position mais un peu repris par René Abicheur, ce qui va lui permettre de venir caler en dedans avec à son extérieur le numéro 7 Harmony Rose, suivi encore par le numéro 1 Asselet du Marzard. Il passe devant les tribunes, tout va bien pour la fille d'Orlando d'Or, Armand Damat qui est en tête, qui a fait un petit peu de rythme comme l'autre jour avec en 2ème position Ainoun. Harmony Rose se rapproche, le Néo vend devant Harrisburg qui est 4ème en dedans. Elle vend encore le numéro 1 Asselet du Marzard alors que le numéro 9, Ayers Creek a été disqualifié. On notera que les chevaux sont très loin comme notamment Empty du Creek, histoire du copy également qui est temps d'être très à l'image du numéro 8 à l'Atika. Le début de la ligne opposée avec Armand Damat qui a toujours seul les meilleurs, qui n'a pas semé en route ses adversaires comme l'autre jour. Avec en 2ème position Ainoun, la 3ème place pour Harrisburg qui reste au contact les premiers avec Harmony Rose également qui est là tout près. Ces 4 concurrents qui sont très nettement détachés, le train en face est assez régulier avec Hermand Damat qui a toujours les meilleurs. Harmony Rose à son extérieur sur un 2ème rideau Ainoun, le numéro 2 avec Andrea Guzzinati qui est pressé légalement encore en 4ème position à Harrisburg. Asselet du Marzard a lui mal à suivre le rythme, à l'Atika après sa faute tout à l'heure, tente de recoller mais très très loin du quatuor de tête pour aborder le tournant final. Avec Hermand Damat qui est aux commandes, Harmony Rose est en 2ème position avec Christophe Vuliamy. Ainoun qui essaie de s'accrocher en 2 ans mais ce n'est pas simple. Quant à Harrisburg, il est en 4ème position tout près. Entrez bientôt les 2 dernières lignes droites avec le concurrent qui essaie de se détacher. Hermand Damat qui a la tête et la corde avec Harmony Rose qui est à son extérieur en 3ème position. Harrisburg qui est décalé maintenant, qui refait un peu de terrain alors que Ainoun est dominé. Avec Harmony Rose qui lutte maintenant avec Hermand Damat qui essaie de se relancer en 2 ans. Et Harrisburg également qui est à l'extérieur. Hermand Damat, Jean-Bernard Maté qui est le meilleur face à Christophe Vuliamy avec Harmony Rose et Andoror. Harrisburg et René Abicheur qui refait un terrain énorme. Harrisburg qui vient attaquer Hermand Damat. Hermand Damat, Harrisburg. Harrisburg en 2 ans, le numéro 3 qui prend le meilleur maintenant et qui va s'imposer de peu certes mais avec beaucoup d'autorité. La 2ème place pour Harrisburg. Harmony Rose termine 3ème et dans le lointain, c'est Ainoun le numéro 2 qui conclut au 4ème rang. Voilà la victoire de Harrisburg qui demeure ainsi invaincue en 2 tentatives.